Nous allons commencer. Vous allez voir que d'autres personnes vont venir progressivement, j'imagine. Mais il faut qu'en quel est temps ? Merci d'être là. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière séance de cette année. La prochaine, j'avais le programme. Le professeur Ibser-Pati, que vous avez déjà rencontré autour de Courbet, a l'air d'être monomaniaque. Puisqu'il nous invite, la fois prochaine, à réfléchir sur le mystère, qui n'est pas dans sa fin intense à le Courbet. Vous verrez son titre. La maman et la putain, tout à fait sexy. Bon, ah. Donc, venez nombreux. Il y aura des diapositives, bien sûr. Donc, autour de le mystère, la maman et la putain, Ibser-Pati, la fois prochaine. Le programme de l'année prochaine est déjà en cours d'élaboration. On a déjà un certain nombre de personnalités importantes qui viendront évoquer la meilleure colise, Henri James. Enfin, ça sera un programme encore très dépressogène. J'en ai fait peur de la prochaine. C'est tout ça. On n'écrit pas avec de bonnes intentions pour certaines dimensions de souffrance. Très bien. Bon, on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui quelqu'un qui va vous être présenté par Jérôme Poulot. Je le rappelle simplement qu'il est déjà passé de vous voir, mais il y a déjà trop longtemps. Ce qui était là au tout début, ce séminaire à presque 28 ans d'âge maintenant, était un des intervenants autour d'abord d'un superbe texte qui a été paru dans les temps modernes autour de Barthéby, de Nébile. D'ailleurs, Barthéby est évoquée dans le dernier opuscule de Michel Schneider, c'est-à-dire de Pascal. Il préfère ne pas aussi peut-être un certain nombre de choses. Et puis, il était revenu, bien sûr, pour son superbe livre dans la collection de Pontanis, l'un et l'autre, Maman, autour de Proust. Il nous avait appris un certain nombre de choses dont, entre autres, que Maman savait, que vous devez faire semblant de ne pas savoir que Maman savait. Enfin, qu'il y a une complicité, une consanguinité affective entre ces deux-là. Et puis, nous l'avons sollicité parce que nous sommes des admirateurs, des femmes, dans son écriture. Pour Lacan, Périot de Faure, un texte qui a connu tellement photocopique qu'il a blanchi. C'est un texte succureux, joyeux, mais il l'a remis dans un livre plus complet autour de Lacan. Et puis, nous avons souhaité l'inviter pour un des livres qui lui assuraient une compte d'autoriété, avec une passation de l'essai à l'écriture, même s'il avait écrit avant de faire des essais. Le livre autour de Marie-Génie Monroe, bien sûr. Bref, il a répondu à une sollicitation avec B.S. Pascal, de la façon privée. Et pourquoi j'ai choisi Gérard Pidot pour nous discuter ? Gérard, vous le connaissez aussi, il est psychiatre, psychanalyste, il est professeur de la psychologie, il y a tous, il est venu ici évoquer Rimbaud, a lieu dans le livre, correspondant à sa intervention, bien sûr, élargie. Bonizier, on sort, chez Rimbaud, est sorti, avec tout ça sur Internet. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps, parce qu'il a eu un grand succès de librairie universitaire à un âge très précoce. C'est un génie comme Pascal, en tout cas, il a très tôt eu une graphomanie extrême, et il a écrit un livre qui a fait tard de Buf, après, c'est des universitaires de France, un très jeune âge, c'est pas que l'HTADM, c'est très jeune, « Les passions du corps », vous réfléchissez déjà, comme Pascal, de manière scientifique, « La psychie » qui est de la technologie auto-immune, et « Les addictions », et, bon, plus tard, il écrira peut-être comme Pascal, de raison plus spiritualiste, « Les déserts intérieurs dans la civilisation actuelle », « Les vies positives », « Les vies négatives », ce sont des titres qu'on peut trouver, « La psychanalyse des addictions », « La psychanalyse des perversions », « La psychanalyse de l'alexithymie », « La pression des émotions », « Et puis, je ne sais pas s'il est sorti, mais il y a un tacustique qui a circulé, que j'ai vu, autour de l'espace, par le monsieur, et de Descartes, les rapports compliqués qu'ils pouvaient avoir, et j'ai pensé, donc, au vide, à l'infini, où ça pouvait permettre une discussion approfondie avec l'invité de ce soir, qui va être présentée par Charles, la procédure classique. » Merci, Maurice. Alors, je ne savais pas qu'il fallait, c'était à moi de présenter, donc, c'est très simple, il suffit d'aller sur Wikipédia. Pardonnez-moi, Michel, mais le cas, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup mieux que je pourrais dire, puisque, évidemment, au niveau des ouvrages, le premier d'entre eux, « Blessures de mémoire magnifique » 1980, ensuite, on en parlait tout à l'heure avant d'entrer, « Voleur de mots » sur le KFGA, « Lacan, les années forts, Maurice l'a dit, récit, le passé, Gallimard, des romans, si je crains de lui parler de la nuit chez Gallimard, comme une ombre, je suis grassé. » Sur la musique, c'est un peu dit, je crois, à propos de Playgood, de 1988, voilà, c'est ça, l'un et l'autre, la TV du jour sur Schumann, magnifique aussi, « Seuil, rêve de pierre », « Maman, c'était vio, 1999 » où c'est un « Les morts imaginaires » sur les derniers mots. « Le rêve de pierre, c'était Géricault, c'était Géricault. » « C'était Géricault, oui. » « 2006, Marilyn, dernière séance. » « Et ensuite, c'est vrai que vous collaborez aussi à l'air de l'huile, vous êtes donc, je crois, donc, Énarque, psychanalyste. » « Peut-être, non, pas encore, mais... » « Merci, Maurice, merci, Gérard, de me présenter. » « Merci à vous d'être là. » « Je vais corriger d'abord sur l'aspect dépréciogène de votre programme. » « En vous racontant une anecdote, j'ai un petit-fils qui a maintenant 15 ans, et qui m'entend jouer du piano de temps en temps, et qui me dit « Mais pourquoi tu joues toujours des choses prises ? » Je lui dis « La beauté n'est jamais prise. » Il y a cette conviction que quand on cherche la forme, quand on cherche le mot, l'expression, la tristesse, je ne sais pas si on peut dire est sublimée, mais en tout cas, est mise à distance. Bon, alors, j'ai appelé cet exposé ce soir, Pascal, mon enfant triste. J'ai le sentiment que je m'aventure sur un terrain que je ne connais pas bien. Je ne suis pas un terrain d'enfant. D'autres, ici, le sont, qui pourront corriger, rectifier ce raccourci. Mais ce qui m'a amené, ce qui m'a amené à travailler sur Pascal, c'est que c'est comme tout le monde extrêmement inconscient, et largement dû aussi au hasard et aux rencontres. Je pense, et je l'ai déjà dit ou écrit, que les livres, c'est comme les actes manqués, ou les enfants, si on savait pourquoi on l'est fait, on ne l'est fait pas. Et ce livre, je ne me demandais pas pourquoi je l'ai fait, parce que je n'en sais rien, si ce n'est que Pascal m'accompagne depuis, je crois, 15, 16 ans, et reviens de façon inopinée, inconsciente, largement dans mes associations, y compris dans ma pratique d'analyste comme étant quelqu'un qui me donne à penser ce qui se passe dans la psyché, malgré les écarts historiques, idéologiques, qui nous séparent de lui. Alors, l'histoire de ce petit volume, elle est assez amusante. C'est Boucher-Chastel, mon éditeur, a ressuscité, vous savez, ces collections que j'avais quand j'étais enfant ou adolescent, il y avait ces collections, les plus belles pages de mortels, de Montaigne, Florent, etc. Et ils ont repris cette collection qui existait avant-guerre, et ils me disaient, est-ce que vous feriez un Freud ? Et je lui dis, écoutez, non, je considère, alors ça peut paraître très iconocle, c'est pour certains d'entre vous, je considère que Freud est un très grand penseur, qui est un port capital dans l'éducation du siècle passé et des siècles futurs probablement, mais je ne considère pas Freud comme un écrivain, contrairement à beaucoup d'analystes qui ont écrit des bouquins sur Freud. Pourquoi ? Parce que, pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui prend la langue comme un objet et non pas comme un médium, comme un moyen. Et Freud est un esprit scientifique qui, effectivement, explose dans des langues claires, parce qu'il a eu une très bonne formation, y compris dans la littérature des anciens et des tragédies grecques, mais il n'est pas un écrivain, il suffit de lire un contredu de cas de Freud qu'il comparait lui-même, ou plutôt d'autres comparait à des romans, il suffit de comprendre un cas de Freud avec un récit de Schmitzler, et on voit que l'un est écrivain et l'autre est un penseur scientifique qui cherche à savoir, alors que l'écrivain, au fond, n'est guidé que par son bon savoir et, d'une certaine façon, écrit dans le noir. On lui dit, Freud, non, mais je me ferai bien à Pascal. Je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas lu Pascal depuis longtemps, et puis j'ai plongé dans les écrits de Pascal. Là, j'ai eu beaucoup de mal parce que faire un choix, comme ce sont déjà des fragments coupés et dans les fragments, c'est difficile, et en même temps, on a envie de prêtre tout prendre. Et dans cette collection, avait été publié un Pascal par François Mouriac, je l'ai lu, et j'étais un peu frayé par ce côté Pascal, c'est Pascal l'incroyable, bon, moi je ne suis pas croyant, mais j'ai envie de faire un Pascal sur la religion, en tout cas en tant que terre. Et ce qui m'est apparu dans le courant du livre, pourquoi on peut dire comment on a écrit un livre, on ne peut pas dire pourquoi, mais on peut dire comment on a écrit, ce qui m'est apparu, c'est que Pascal était un écrivain d'un livre, quelqu'un qui a touché à tout, la politique, les sciences, les mathématiques, la théologie, et il écrit très peu de choses sur la littérature, on n'appelait pas encore la littérature d'ailleurs, on n'appelait pas non plus ça l'écrivain, mais au fond, son affaire, c'est ça, c'est pour moi, la plus belle prose de la langue française, c'est Pascal qui l'a écrite, et avec ce paradoxe qu'il ne voulait certainement pas être écrivain, mais plutôt penseur scientifique. Voilà. Alors, dans les choses qui m'ont amené aussi à ce petit livre, c'était Didier Anzieux, donc j'ai fait un de mes contrôles avec Didier Anzieux, au milieu des années 80, et c'est en reliant Pascal, que tout d'un coup, je me suis souvenu, je ne sais pas comment, parce que je n'ai jamais parlé de Pascal avec lui, mais je me suis souvenu que, Anzieux, qui est bon, en 2019, avait écrit sur Pascal, c'est même l'année première à avoir procuré une émission scientifique de Pascal, et puis il a écrit un texte sur Pascal et le livre. Et ce qui m'est tombé sous les yeux, c'est le livre d'Orejus sur Beckett, un premier film magnifique, qui mène justement son approche à lui, à lui dire Dieu, de la dépersonnalisation beckettienne, et à la 3e page de ce livre, qui est un site spatial, comme étant effectivement, lointainement, précurseur de l'écriture de Beckett. Bon, donc tout ça, ça fait un peu de buzz, qui s'assemble plus ou moins bien, et que je vais essayer de traduire ce soir. Alors, on est a priori théorico-clinique, je soutiens donc, il faut un débat d'un écrivain, et je soutiens aussi que le psychanalyste n'est pas en tant que tel un écrivain. Il y a eu un débat dans la Nouvelle Revue, avant que j'ai rencontré comme ce qu'internet d'action, on s'en sait dans le Nouvelle Revue de psychanalyse, un débat entre Michel Demuzan et Louis Bontalise, qui s'opposait là-dessus. L'un et l'autre, il y en a été d'ailleurs des analystes de Georges Pérec, différentes, après François Dotto, qui a été l'analyste de Pérec dans son enfance, et l'un et l'autre s'opposaient, j'y vais, développant l'idée que c'était le même processus qui était à l'oeuvre dans l'écoute analytique, qui était la théorie analytique, et dans l'écriture littéraire, et Demuzan disait, il y a eu une coulure entre les deux régimes de parole, et d'écriture. Et puis il y a eu toute une série de psychanalyses, que je pense à Grandfray, je pense à François Roustan, François Roustan, avec les petits chapitres, sur l'analysant comme romancier. Ben non, l'analysant n'est pas l'analyste, parce que ce qui fait un romancier, c'est qu'il y a un roman, c'est qu'il y a une oeuvre. Et, ben si on peut avoir une imaginée, on peut avoir un roman familial, on peut raconter et dire des choses bouleversantes, mais, manque le travail de l'œuvre. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent que la psychanalyse peut conduire naturellement à la littérature. Je pense qu'un même inconscient peut avoir pour déboucher une écriture analytique et une écriture littéraire, une écoute analytique et une sensibilité à la littérature, mais que, fondamentalement, la psychanalyse s'arrête ou commence l'écriture. Ou plutôt, l'écriture commence ou s'arrête la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une cure par la parole. Et, si on peut utiliser l'écrit dans une cure, c'est plutôt dans le sens de donner à lire à un patient, ce qu'il m'arrive de faire, des lieux de littérature pour appliquer, non pas la psychanalyse à la littérature, mais la littérature à la psychanalyse, et y compris à la psychanalyse clinique. Donc, je ne crois pas à la psychanalyse appliquée. J'ai écrit un texte qui est un peu dangereur sur le psychanalyse appliqué qui est repris dans un recueil de textes sur la littérature parce que j'ai été trop confronté au sein du Comité de l'action de la nouvelle psychanalyse à cette idée qu'il suffisait de se mettre devant une feuille de papier et puis, comme on a l'expérience de la parole et du langage, il suffit de prolonger ça et que la littérature, au fond, c'est la psychanalyse contenue par les mêmes moyens. La psychanalyse, c'est une chose, la littérature, c'est une autre chose, un autre régime de parole, un autre régime d'élaboration et, dernier paradoxe, je ne crois pas qu'on devienne artiste par la sublimation, je pense que la création, c'est l'échec de la sublimation et que c'est par les ratages, les failles d'une sublimation que Léonard est devenu Léonard, en ayant contrefaude dans son grand texte sur la sublimation, mais qu'en tant que tel, il n'y a pas un matériau inconscient qui va être filtré, élaboré et puis peu à peu va donner lieu à une œuvre. Je pense que l'œuvre reste prise dans le sombre, dans le sable, dans le non-maîtrisable de la pulsion et que ce sont des restes du pulsionnel qui s'investissent dans le travail de l'écrivain plus que des sublimations. Alors, donc je n'aime pas la psychanalyse appliquée qui a donné des erreurs pour atteindre. La dernière, c'est le séminaire de la cour sur John. En 76, je crois, la courte est tout un séminaire qui a eu des symptômes qui est hallucinant parce qu'à la psychanalyse se résume en matière topologique. Lacan rend compte de ce qui lui passe complètement au-dessus, à savoir le mystère de la fiction de John. Donc, je vais essayer plutôt de me borner à une littérature appliquée à la psychanalyse et je prendrai quatre mots, quatre thèmes qui sont pour lesquels, à mon sens, Pascal, c'est une lumière sur la psychanalyse et pas l'inverse ou pas seulement l'inverse. Alors, enfant triste, là aussi, je n'ai pas voulu retracer la psychopathologie de Pascal à travers ses écrits, ni l'inverse d'ailleurs, ce que d'autres ont fait sans doute mieux que moi. Mais ce qui m'intéresse, c'est une sorte de réflexion, peut-être je mènerai un jour de façon plus systématique ou d'autres, sur une sorte de typologie des écrivains et de leur roman fabrique. parce qu'il y a du devenir écrivain dans certaines configurations familiales. Alors, il y a les écrivains à Mer, à Mer, Audelaire, Proust, Rimbaud, Colette, Rimbaud, oui, l'Italie, bon, Colette, Sartre, Beckett, Durace, Pousse, Mère, à la fois terrifiante et omniprésente. Et ce que j'ai montré avec le Proust sur Maman, c'était que tous ces écrivains, probablement, évidemment, écrivent dans l'ombre de leur mère et à contre-mère, de faire par contre, c'est l'écrivain à Mer. Et puis, il y a une autre catégorie d'écrivains qui est plus rare, c'est les écrivains sans mère. Soit qu'ils ont perdu les formes de l'âge très tôt, comme Nerval ou comme Pascal, soit que la mère était là, mais morte, ou absente, ce qui est le cas de Balzac et qui dit « je n'ai eu ni un enfant qu'une mère ». Et c'est le cas aussi de Marguerite Jorsenard, c'est le cas de Thomas Bernard, il y a tout un livre de Marguerite qui raconte la mort de sa mère et comment son écriture littéraire est née de la violence que sa mère exercait sur lui et sur le langage. Ce qui est important, c'est que ces écrivains qui n'ont pas eu de mère, et Pascal est de ceux-là, ils n'ont pas eu d'enfance ni Basque ni Balzac, et ils n'ont pas eu d'enfants non plus. C'est remarquable que tout ce que j'ai cité sont des enfants sans enfants et qui ont, à la place des enfants, qui ont eu des livres, si on peut dire, sur une équivalence qui est indiscutable, mais reçue. Alors, Pascal, où on est-il de l'enfance ? Il parle très peu de l'enfance. Mais, on trouve tout de même chez lui des notations qui donnent à penser qu'il y avait s'il y a quelque chose qu'on appellera ensuite l'inconscient et la transmission du fantasme à travers les générations. Je vous cite cette fois « Les enfants qui s'effraient du visage qu'ils ont barbouillé, ce sont des enfants. Mais le moyen que ce qui est si faible étant enfant soit bien fort étant plus âgé. On ne fait que changer de fantaisie. Tout ce qui se perfectionne par progrès périt aussi par progrès. Tout ce qui a été faible ne peut jamais être absolument fort. On a beau dire « Il est cru, il a grandi, il est changé, mais il est aussi le même. » Voilà qu'il me paraît quand même assez freudier cette idée que on change des fantasmes mais en même temps on regarde toujours le même et que c'est la faiblesse de l'enfant qui est la force peut-être de l'écrivain. Alors, à la place d'enfant, Pascal qui est mort à 39 ans, Pascal a eu des maladies et il s'est infligé des connotés insensées quand on en lit le détail y compris dans le manuscrit que sa soeur a laissé de la vie de Pascal. Alors, dans ces écrits qui sont tantôt vraiment écrits avec un grand art de la parure, du paraître et une brillance extrême mais qui sont parfois aussi des coups de vue déchirés comme le métant d'un cours et qui cachemane la nudité de l'être partout. L'homme Pascal se raconte. Est-ce que c'est une confession chrétienne? Est-ce que c'est une auto-analyse on dirait aujourd'hui? Est-ce que c'est une auto-thanatographie si le mot existe? Mais je ne sais mais on peut entendre dans la voix de Pascal dans cette écriture extraordinairement physique et dans les paroles qu'il prête à l'homme en général on entend sa voix singulière et comment il expose au fond la misère d'être né c'est-à-dire de devoir mourir ou la simple et nue souffrance d'exister on entend aussi la voix de l'enfant qui a perdu sa mère il a perdu sa mère quand il avait trois ans et il écrit par exemple je ne sais pas qui m'a mis au monde je ne sais pas qui m'a mis au monde et ailleurs comme un enfant tiré par des voleurs d'entre les bras de sa mère qui ne le veut pour abandonner ne doit pas accuser de la violence qu'il souffre la mère qui le retient heureusement mais ses injustes ravisseurs ou encore si ma mère eût été tuée et puis il y a le mot tombe ou tomber qui revient si souvent chez lui qu'on peut de façon impropre pour décrire les fleurs de Babylone ce mot ce signifiant c'est probablement l'écho de la parole qu'il a dû entendre de son père la tombe de votre mère lorsque Étienne Pascal le menait par la main actuellement suivant le cercueil de sa femme au cimetière voisin alors de penser en traité sans le vouloir sans savoir Pascal écrit Blaise cet enfant abandonné par une mère morte cet homme je le cite égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver Pascal écrit son rapport à son corps comme un rapport mystique sans désir sans corps peut-être peut-on dire sans désir autre que de se mortifier il dit aussi sa folie ses phobies son rapport aux femmes sa peur d'elle son amour jamais pour sa soeur Jacqueline qui était écartelée comme lui entre le service de Dieu et le monde où elle brillaient et dont il déplore la réclusion volontaire à Port-Royal en 1651 alors sans céder à une approche de psychobiographie littéraire comment est-ce qu'on pourrait ne pas rapprocher cette pensée de Pascal par exemple celui qui aime quelqu'un à cause de sa beauté l'aime-t-il non car la petite vérole qui tuera la beauté sans tuer la personne fera qu'il ne l'aimera plus comment ne pas rapprocher cette phrase de cet épisode de jeunesse et d'Oscar en septembre 1638 Pascal vit sa soeur Jacqueline frappée par la petite vérole atteinte au visage et défigurée comment ne pas percevoir sous les pensées qui méprisent le corps et sa souillure son amour d'une pureté absolue jusqu'à ne pouvoir souffrir on voit devant lui la beauté d'une femme dans ces opuscules polémiques comme dans les pensées se lit toujours sa peur d'être séduit sa peur d'aimer sa peur d'être plus loin d'être aimé sa peur d'être détourné diverti et séparé de Dieu qu'il abandonnerait s'il cédait à la tentation d'être aimé par un être de chair dans la 11ème provinciale par exemple il abomine l'impudique séduction d'un jésuite qui pour consoler une dame qui rougissait souvent ce jésuite il montrait des choses rouges dignes d'estime comme les roses les grenades la bouche la langue les anges l'étude de peau le corps le corps voilà l'ennemi haïssable plus que le moi la prière pour le bon usage des maladies je trouve ce texte horrible c'est une prière pour le bon usage des maladies moi je ne connais qu'un bon usage des maladies c'est la guérison même si elle paraît qu'une source de congrès spirituel ou intellectuel prière pour le bon usage des maladies il écrit cet aveu j'ai mal usé de ma santé le monde est encore l'objet de mes délices bon Pascal nous rapporte Gilbert sa soeur portait une ceinture de fer pleine de pointes et la mettait à nu sur sa chair parce qu'il se sentait en plein plaisir et surtout au plaisir de la conversation surtout au plaisir de la langue espèce de perversion des deuchistes il se donnait des coups de coude pour redoubler la violence des piqûres il s'était dit sa soeur qu'on peut incorporer cet ennemi volontaire et se donner ainsi le moyen d'une victoire assurée quelle constance dans ce combat contre soi partout s'en prête Pascal déplore d'avoir un corps ce corps qui vous aggrave qui vous amène la rétère il y a deux mots chez lui qui ne peut ni séparer ni joindre désir et plaisir comme si son seul désir était de ne pas connaître le plaisir et son seul plaisir de s'enfin désirer le désir le désir c'est ce qui en lui relève de l'imaginaire du symbolique et du réel c'est donc l'objet même de Freud en lui revu par Lacan qui lui serait plutôt tantôt pascalien tantôt spinoziste Pascal n'est pas toujours cité par Lacan qui l'utilise pourtant souvent mais enfin ça c'est la manie de Lacan c'est qu'il y a une citation explicite et 40 implicite de ce genre de bataille de la guerre de tout en l'autre mais il cite quand même Pascal premièrement dans dans son dans ses formulations sur au-delà de le principe du plaisir dans son séminaire du livre 2 chapitre 17 je cite ça comme si je citais les saintes d'écriture c'est un peu comme un travers pas totalement guéri pas totalement guéri dans le séminaire du 25 mai 1955 Lacan écrit ce silence éternel des espaces infinis dont l'approche ou plutôt la réalisation définitive effrayait monsieur Descartes c'est pas chéreux enfin l'axeux c'est encore plus fâchéux que l'académie l'air avait laissé dans l'édition publiée parce qu'il s'agit évidemment de Pascal avec ce silence éternel ce silence éternel des espaces infinis mais Lacan poursuivre ce silence était une chose acquise avant Newton à savoir il était clair que les étoiles ne parlaient pas les planètes étaient muettes et elles étaient muettes pour une raison définitive la seule véritable raison car enfin on ne sait jamais ce qui peut arriver avec une réalité bon que les étoiles ne parlent pas et que les humains parlent toujours d'autre chose que ce dont il faut parler c'est peut-être au fond la seule question qui court de la physique à la métaphysique et de la psychologie à la métapsychologie et de Pascal à Freud en passant par Nietzsche qu'est-ce que le désir pour Pascal ? le désir c'est un moindre être le péché dit-il c'est le véritable néant parce qu'il est contraire à Dieu qui est le véritable être le monde du désir ne peut nous offrir que des joies criminelles et un repos fictif à l'ombre de la mort tout ça ce sont des citations tous ceux à qui la grâce n'est pas donnée sont mourants de leur péché c'est exactement l'inverse de Spinoza qu'est-ce que le désir pour Spinoza contrairement donc à Platon ou Pascal qui font du désir le résultat une mutilation de l'homme Spinoza voit en lui son essence c'est des lettres dans son être de Spinoza connaît-tu ça donc il y a un complet renversement de l'un à l'autre entre être et désirer pour Pascal désirer c'est être moins et pour Spinoza c'est être plus l'homme et désir Renatus est fort pour déployer son existence son essence c'est de désirer c'est-à-dire de vouloir et de juger bon ce qu'il désire c'est même seulement quand on désire qu'on commence à être et que les choses commencent à exister on dit il n'y a pas une désirabilité antérieure à notre désir c'est notre désir qui fait exister les choses alors l'éthique Spinoziste disqualifie les notions absolues et universelles de bien et de mal on profite celles de bons et de mauvais d'utiles et de nuisibles alors Spinoza dit la mienne qui est bonne pour le mélancolique mauvaise pour qui est bonne de la peine mais pour le sourd elle n'est ni bonne ni mauvaise le Spinoziste c'est donc une philosophie de l'immanence le seul être qui soit c'est le réel il n'y a pas de transcendance nous aurions la nostalgie alors moi-même je suis évidemment comme nous tous entre Spinoza et Pascal il y a des moments où on a commencé à penser que le seul être c'est celui que nous donne le tenir toujours insatisfait mais toujours à la recherche de lui-même et de ses objets et puis il y a des moments où on se dit non le seul réel c'est effectivement le non-être le néant de même les affects bon la typologie des affects chez Spinoza ce classement entre les affects qui accroissent l'être il appelle la joie l'amour l'amitié l'admiration l'estime de soi et l'autrui le plaisir la puissance et puis il y a ceux qui expriment la diminution de la puissance d'exister qui sont des ressorts de la tristesse des passions tristes souffrance haine jalousie crainte angoisse remords humilité bon évidemment pas besoin de vous dire que quand on dit les Français de Pascal on est quand même plutôt du côté des passions tristes que du côté de la joie assez pilote alors derrière cette opposition je vois aussi se dessiner l'opposition de Lacan avec Freud la passion du désêtre chez Lacan qui propose ou suppose comme étant la fin de l'analyse pour moi est contraire avec la démarche freudienne qui est effectivement la poursuite jamais satisfaite du fantasme et du désir sexuel bon bien sûr Spinoza n'est pas plus naïf que Pascal Olincan sur le caractère trompeur déraisonnable du désir mais le fait que je n'ai pas une idée adéquate de mon désir et que je me fourvoie dans ces expressions d'aïdiennées de ma puissance d'exister n'empêche pas d'exister chacun a le pouvoir de se comprendre lui-même et de comprendre ses affects d'une façon claire et distincte sinon totalement du moins en partie et il a par conséquent le pouvoir de faire en sorte qu'il est moins à les subir voilà une phrase de Spinoza que Freud aurait pu écrire chacun a le pouvoir de se comprendre lui-même de comprendre ses affects d'une façon claire et distincte sinon totalement du moins en partie c'est un peu le pari de l'analyse il a par conséquent le pouvoir de faire en sorte qu'il est moins à les subir seule une critique rationnelle de l'imagination permet au désir d'avoir une idée adéquate de lui-même et d'être actif et d'accomplir la puissance d'exister sous la forme de l'argent ce serait cela le but d'analyse et ce serait d'une certaine façon le contraire de ce que visait Lacan comme éthique de la psychanalyse ne pas céder sur son désir ce qui voulait dire chez lui avant tout par une perversion que l'autre doit céder à mon désir s'il y va de ma jouissance Pascal lui ne cédera pas sur son désir qui était de souffrir et de mourir il a été compliqué le vide il n'y a pas de vide disent les savants et les théologiens il n'y a que du vide rétor Pascal dans l'homme dont le coeur je le cite dont le coeur est creux et plein d'ordures creux et plein d'ordures c'est bizarre un vide qui est plein le vide n'est pas d'une chose impossible dit-il et dans la société par exemple dans ses écrits politiques il dit on doit fournir au roi des plaisirs et des jeux de sorte qu'il n'y ait point de vide car le vide est pour lui plein tendu sauf si le vide se remplit de la grâce et dans la tente entre les deux le vide se remplit de divertissement il fait le plein de misère et d'attraction physique lorsque Pascal écrit son traité du vide il n'écrit pas un livre de physique pas seulement un livre de physique il est engagé dans une lutte théologique avec un père jésuit autour de l'existence du vide et de sa nature avec un arrière-plan religieux entre physique et théologie entre savoir et croire Pascal s'affronte à son double il ne veut pas que le vide soit vide mais il sait que c'est ainsi n'est-ce pas aussi de lui-même qu'il parle quand il écrit cette pensée qu'y a-t-il dans le vide qui puisse leur faire peur quel est ce vide celui qu'il cherche à mesurer dans des expériences sur les cubes de mercure en se donnant au spectacle en 1647 à la cour de la verrie devant 500 spectateurs Pascal c'est un homme de scène aussi enfin il y a des facettes il y a bien des camps il écrit de l'équilibre des liqueurs et des apesanteurs de la masse d'air et annonce on connaîtra quelle est la véritable cause de tous les effets qu'on a attribués à l'aurore du vide mais quelle est cette aurore du vide celle de tomber celle qui s'entend je l'ai dit dans le signifiant tombe dans ces pages Pascal fait de la physique certes mais il dit aussi son angoisse d'enfant et d'adulte qui souffre toute sa vie d'un vide dans son corps à un an voilà je tombe dans la psychobiographie à un an Pascal tombe en char à la fois qu'on appelait ça c'était la profil des intérêts tomber en char ça veut dire être tombé dans une prison de fermeture où l'enfant cessait de manger dépérissait et ne profiter pas comme on disait alors ce serait ce qu'on aimerait peut-être aujourd'hui avec Spitz une dépression inactif 8 mois ou plus tard il y a eu cette phase qui dit sa soeur il tomba dans une telle extrémité qu'on regardait qu'on le regardait comme prêt à mourir il n'avait ni poux ni voix ni sentiment il devenait froid puis il reprit connaissance et guérit de sa langueur et de ses phobies phobie est le mot qu'elle emploie alors ces pages trahissent sa propre inquiétude les pages que Pascal écrit sur le livre trahissent évidemment sa propre inquiétude il était hanté par la peur de tomber dans le vide comme sa mère l'avait laissé tomber à trois ans à peine et il était aussi hanté par cette peur que son corps ne se vide L'idée en yeux rapporte cette angoisse du vide à celle du tout petit à l'égard de tout ce qui s'écoule hors de son corps solide, liquide, gaz et trois états si on peut dire que Pascal étudiera savamment dont il étudiera les lois de l'équilibre je verrais aussi dans cette angoisse du vide l'angoisse de se vider de ces mots qui le poursuit quand il écrit la pensée écrite je pense peut servir à la fois de rempart contre l'oblique mais aussi c'est le lieu même du symptôme de Pascal dans les polémiques qu'il écrit en ancien par exemple ou dans les fragments qu'il confie au papier qui sont tous inachevés et sans suite des pensées on trouve cette double peur de se vider si on écrit et de ne pouvoir et de devoir le faire à tout prix pour pour se sentir exister alors vérité ou légende qu'il y a eu aussi dans son histoire cet accident au pont de Nelly où il est resté suspendu avec son attache de chevaux au dessus du vide et cette phobie qui l'avait de croire voir sans cesse une ouverture béante à son côté gauche qui le forçait paraît-il de peur de tomber qui le forçait à disposer des chaises autour de lui comme garde-fou ou garde-corps alors tout ça évidemment trouve son décor dans les pensées sur l'infini sur l'antre sur le milieu et c'est le même Pascal qui écrit dans les pensées le désarroi de l'homme ne sachant pas où il est et celui qui dans la vie scientifique cherchera un centre de gravité par ses théorèmes et ses expériences sur la statique ce n'est pas la nature qui est hors du vide c'est Pascal le cite c'est une chose horrible de sentir s'écouler tout ce qu'on possède pour ne pas sombrer dans le néant dans l'être sans être c'est la personne de Beckett Beckett admirait beaucoup Pascal et il a laissé un certain nombre de pages très proches de l'écuteure pascalienne pour ne pas sombrer dans le néant dans l'être sans être il y a deux remèdes ou si un certain l'un que l'autre pour Pascal le calcul est la prière le néant s'éloigne un peu quand Pascal s'enfière dans l'exploration scientifique et quand il met en équation sa peur du vide dans laquelle il tombe lui-même vivre lui est difficile mourir un peu moins sauf lorsqu'il calcule ou qu'il parle à Jésus ou le fait parler alors il fait taire sa souffrance en l'étouffant de mots feu foi grâce et son prédé du vide n'est finalement il n'est finalement question que de Dieu et de ce que l'on peut en connaître dans les pensées il décide il dessine ce vide que Dieu a laissé en se retirant et si dans ses pages inquiètes il avouait son horreur de Dieu quel pari pour poser ça il dit mais quand même il savait qu'il n'est pas une foi très très forte pour avoir besoin du pari et de ses 4Q sur les probabilités pour se lancer et se rassurer sur l'existence de Dieu par des démonstrations mathématiques on croit on n'a pas besoin de la mathématique pour se le soutenir alors Baudelaire finalement quand il parle de Pascal il dit Pascal avait son gouffre avec lui ce mouvant c'est très très bon son gouffre avec lui ce mouvant on a tous avec nous un gouffre qu'on met en mouvement tant bien que mal parfois par l'écriture parfois par par la passion amoureuse parfois par une sorte de divertissement Dieu ce nom des noms ce nom de l'absence de noms peut se dire comme d'un diagramme du mot vide alors il y a un troisième moyen de ne pas sombrer dans le vide intérieur ou extérieur c'est l'écriture c'est donc le paradoxe sur lequel il est commencé paradoxe le plus criant de ses jeunes années jusqu'à sa fin précoce parce qu'elle s'intéressa à tout sauf pas de tout sauf de littérature il aurait préféré c'est de son côté marquillé il aurait préféré ne pas ne pas avoir à écrire et simplement penser calculer, savoir, pouvoir croire mais pas aimer écrire ce serait mettre des mots là où il n'y avait rien où il n'y avait personne tout en se refusant comme écrivain Pascal quand il parle d'autre chose donne le sentiment et presque la sensation que c'est de l'écriture qu'il parle l'écriture quand il se protège par la citation et la récitation des saintes écritures justement par le mémorial ce texte qu'il avait cousu à l'intérieur de son vêtement et qu'il portait sans arrêt transportant d'un vêtement à l'autre jusqu'à la fin de ses jours et qui n'est lui-même que cousu de fragment des saintes écritures se protéger se protéger par l'écriture comme talisman c'est utiliser l'écriture comme comme une magie pour combler ou tenter de combler ou conjurer ou conjurer le vide le vide le vide de l'être l'écriture ce que nous montre Pascal c'est que l'écriture elle peut avoir avec ce qu'on sait ou ce qu'on fait et beaucoup avec ce qu'on est je veux dire ce qu'on est pas celui qu'on est il y a beaucoup de phrases dans les pensées qui doivent être comme des phrases sur la phrase par lesquelles je crois Pascal fait son autoportrait d'écrivain par exemple celle-ci changer les figures à cause de notre faiblesse travailler pour l'incertain aller sur la mer passer sur une planche qui pourrait bien définir le travail de l'écrivain les lieux lui-même les lieux eux-mêmes qui lui servent de métaphore pour décrire le passage de l'homme sur terre pourrait être aussi des figuras du site de l'écriture champ où l'homme ne s'est pas resté en repos terrain de chasse église dans laquelle tonne un prédicateur désert effrayant il est interdit salle de jeu de peau précipice impranchissable tour montant au ciel sur des fondations coulantes planche de salut étroite et friade vaisseau sur une mer agitée qu'est-ce qui nous mène en ces lieux où l'on écrit le désir de s'y trouver ou de s'y perdre la classe artistique Michel de Muzan l'a montré a pour lieu premier non pas d'enracinement mais d'apparition à proprement parler ex nihilo ce qu'il appelle l'identital non pulsionnel ce qui relève du vide et non d'un trop plein de pulsions psychosexuelles qu'il faudrait ensuite exprimer dans l'oeuvre par le filtre d'une sublimation je pense comme il que l'oeuvre ne se crée pas dans une certaine dépersonnalisation mais aussi qu'elle porte au jour une personne qui n'existe que sur le papier pour paraphraser vers l'aile le livre ce rêve étrange et familier bénétré et pénétrant représentent une personne inconnue qui n'est à chaque fois ni tout à fait la même ni tout à fait que l'autre je ne sais si Michel Dumuzan partageait mon point de vue mais je soutiens en tout cas pour Pascal que la création artistique résulte d'un échec de l'assimilation j'en viens à mon dernier thème l'être je cite Pascal je ne sais qui m'a mis au monde ni ce que c'est que le monde ni que moi-même je suis dans une ignorance terrible de toute chose je ne sais ce que c'est que mon corps que mes sens que mon âme et cette partie de moi qui pense ce que je dis qui fait réflexion sur tout et sur elle-même et ne se connaît non plus que le reste je vois ces effroyables espaces de l'univers qui m'enferment et je me trouve attaché à un coin de cette masse étendue sans que je sache pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu qu'en un autre ni pourquoi ce peu de temps qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce point plutôt qu'en un autre de toute éternité qui m'a précédé et de toute celle qui me suit je ne vois que des infinités de toutes parts qui m'enferment comme un atome et comme une ombre qui ne dure qu'un instant sans un tout passage cette phrase que j'ai souvent lu et relu contient ce morceau de sa plage comme une ombre qui a écrit le titre d'un roman que j'ai écrit sans souvenir que la phrase était tout actuellement de même que j'étais très surpris écrite sur le roman sur Marie-Hélène de voir que cette phrase-là Marie-Hélène l'avait revoquillée et accrochée dans la carnet ce qui prouve à la fois un vécu une idophrénie mais en même temps le sentiment que c'était peut-être dans l'écrit et non pas dans l'image qu'elle pouvait trouver un peu de répit à son revois d'exister je continue ma citation de Pascal tout ce que je connais et que je dois bientôt mourir mais ce que j'ignore le plus est cette mort même que je ne saurais éviter comme je ne sais d'où je viens aussi je ne sais où je vais et je sais seulement qu'en sortant de ce monde je tombe pour jamais ou dans le néant ou dans les mains d'un dieu irrité sans savoir laquelle de ces deux conditions je dois être éternellement en partage voilà mon état plein de faiblesses et d'incertitudes et de tout cela je conclue que je dois donc passer tous les jours de ma vie sans songer à chercher ce qui doit arriver peut-être que je pourrais trouver quelques éclaircissements dans mes doutes mais je n'en veux pas prendre la peine ni faire un pas pour le chercher et après en traitant avec mépris ceux qui se travailleront de ce soin je veux aller sans prévoyance et sans crainte tenter un si grand événement et me laisser mollement conduire à la mort dans l'incertitude de l'éternité de ma condition future alors qu'on partage au pied de la lettre ces phrases qui pourraient être de mes cas et qui pourraient aussi éclairer la fin de la vie des états-mits ou même du psychose comme étant l'unique vérité de ce que Pascal pensait du jeu et du monde c'est un moment de sa pensée qu'il contredit aussitôt il dit voilà ce tableau angoissé existentialiste ce tableau qui dit celui qui penserait ça s'éloignerait de de Dieu qui souhaiterait avoir pour ami un homme un homme qui discours de cette manière qui le choisirait entre les autres pour lui communiquer ses affaires qui aurait recours à lui dans ses afflictions et enfin à quel usage de la vie on pourrait le destiner alors cette figure ce long soupir désespéré qui est contredit aussitôt par la fuite dans le salut parce que il y a quelqu'un qui parlerait comme ça qui parlerait au fond comme cultivez votre désert et tout ira bien après c'est un peu ça que vous êtes dans le désert je crois que Pascal se reprend pour rompre avec ce de ce voté absolument désespéré il y aurait d'ailleurs à faire du soupir le soupir c'est le renoncement on respire et c'est peut-être le choix du pire du pire que le pire pire que l'expire l'être qui ne peut même pas cesser d'être cap au pire disait Beckett never tried never failed no matter fail again fail again échouer mieux bon et Pascal Pascal est dans la même dans la même disposition désespéré nous courons sans souci dans le précipite encore le vide nous courons sans souci dans le précipite après que nous avons mis quelque chose devant nous qui nous empêchait de le voir bah oui c'est ça qui nous fait un peu plus longtemps c'est d'avoir ces illusions qui nous empêchent de voir le vide au fond de l'être au fond de l'existant voilà on est comme c'est long la note du de Spinoza et de la joie d'être on est plutôt plutôt du côté des êtres que d'ailleurs Lacan portait assez bien quand elle dit il n'y avait pas du désir et d'ici bas bon pourquoi faut-il dire Pascal parce que pour chercher entre ces mots un peu qui nous sommes penser le monde dans lequel nous vivons et il suffit parfois de remplacer quelques noms de sa langue par ceux d'un autre amour propre par narcissisme par aimant concupiscence par désir imagination par fantasme ennui par angoisse tyrannie par domination et divertissement par spectacle on peut aisément traduire le troisième entre pascalien la chair l'esprit et la volonté en termes modernes le pouvoir la pensée l'amour mais le tragique est là chez lui dans cette division sans communication et dans le refus de justifier chacun des ordres par les deux autres cause perdu Dieu absent homme en fuite le monde de Pascal est le nôtre celui que nous voyons se dissoudre dans le virtuel effaçant la mort comme un gros mot qu'on ne doit pas dire devant les enfants sans cesse je reviens à Pascal comme si je revenais à moi-même par sa pose tendue d'une beauté à faire mal il incarne ce que je ne veux pas être un enfant triste à mourir qui écrit je cite la mort est nécessaire pour mortifier entièrement cette malheureuse racine et c'est ce qui l'avance souhaitable un enfant triste qui nous parle de notre manque à être je ne suis pas un être nécessaire bien sûr qu'on n'est pas un être nécessaire mais il est quand même que c'est certain un petit hostil Pascal n'est pas il n'est pas au monde pourtant il en a cherché l'admiration il en a refusé l'affection mais il joue à être et à tout prendre il faudrait dire peut-être à tout laisser il préférait n'être pas né comme Édith ou n'être personne comme Ardeby n'être une chose un rien comme un personnage je ne tiens qu'à connaître mon néant alors ça moi je trouve que c'est une formule à double sens de ne pas faire l'interprétation je ne tiens qu'à être je ne tiens qu'à connaître mon néant on peut dire aussi que connaître son néant on y tient comme un but ultime et c'est ce ce qui nous tient embarqué dans le devoir de connaître son néant Pascal est aussi ce que parfois je voudrais être un écrivain quelqu'un qui le sait ce qu'il pense que quand il a écrit et comme il a bien vu Nietzsche la tristesse de Pascal et la tristesse d'efforts de ceux qui ont tiré de leur maladie du vide la gravité mesurée qui lui assigne des limites et qui ont puisé dans leur main de vivre la force de penser on échappe à la jouissance qu'avec le plaisir à l'amour de la mort entre nos mots et la vie c'est la leçon de Spinoza et c'est grâce à lui que j'ai échappé à Pascal mais le plaisir ne permet pas toujours d'échapper à la jouissance et c'est la leçon de Pascal que je garde j'ai trouvé en lui le moyen d'échapper à Spinoza et dans son mélange cruel de détachement du monde et de travail de l'écriture dans cet embrouillement de l'être qui veut que l'homme et l'auteur s'effacent l'un à l'autre et ne laissent des incarnés silencieuses que la figure de l'écrivain j'ai donc donné pour titre à mon petit livre sur Pascal le titre Pascal contre Pascal et écrivant sur Pascal écrivain et non sur Pascal biologien de l'éan et croyant j'aurais aussi bien pu écrire contre Pascal tout court car écrire c'est peut-être le seul moyen d'expliquer le péché de mon raccord et d'en recevoir tourments et délice écrire c'est mon divertissement rien n'est si insupportable à l'homme que d'être en plein repos dit Pascal sans passion sans affaires sans divertissement sans application il sent alors son néant son abandon son insuffisance sa dépendance son impuissance son vide l'incontinent il sortira du fond de son âme l'ennui la noirceur la tristesse le chagrin le débit de désespoir je lis cette phrase des pensées comme une confession de la misère de l'homme sans l'écriture Pascal n'est pas sans écrire moi non plus tant qu'on écrit la mort n'aura pas le dernier voilà j'ai dit pour les retards d'affaires qu'il était un des théoriciens du vide négatif et du vide positif merci Marie-Coumé merci tout à l'heure avant d'entrer nous faisions connaissance et nous échangeons tous les deux sur ce qui nous a fait plonger dans Pascal Michel vous disiez un professeur de comme moi voilà un trimestre vous disiez à l'époque à l'époque il pourrait se donner un livre de parler pendant un trimestre des provinciales dans le domaine de la scénale général je doute que ce soit qu'aujourd'hui même en fac mais peut-être je le trouve pas le programme est serré j'avais la même expérience en fait moi aussi c'est mon professeur France à l'époque mon professeur qui est bien et qui nous plonge à l'intérieur Pascal pendant un trimestre ainsi que corneille des racines voilà il ne bougeait pas du 17ème et le programme qu'on lui impliquait ne le fit pas bouger du tout voilà donc alors ça ça m'a marqué au cas où effectivement au cas où je ne sais pas comment dire et tout à l'heure on se disait alors on se disait deux choses avec Michel on se disait beaucoup de choses mais alors à l'adolescence quand on est en première quand on est en première je crois que Michel aussi donc on est adolescent Pascal sert de sert à mettre à distance la pulsion sexuelle alors pour le coup il aidait peut-être pas quand même la sublimation de cette vie de pulsion la deuxième chose aussi je lui disais à Michel il me disait que lui aussi c'était pareil à l'époque il était maigre comme un clou et pas forcément anorectique mais quand même et il se trouve que Pascal il était un peu en tout cas il dit voilà et donc je me dis c'est pas pour rien c'est autour de Grand-Liébert enfin si tu m'en souris il y avait un endroit où on serait il est très productif et anorexique c'est ici il est passé il est passé voilà vous vous hospitalisez oui parce que cette haine de la chair du corps effectivement est aussi alors conjuguée parce que vous avez vous l'avez dit sans le dire conjuguée à l'hyper-intellectualité à l'hyper-investissement positif moi je n'avais que cesse en relisant Pascal ces dernières années un petit peu de penser aux travaux de Catherine Weissmann-Arkache sur les enfants sur Douai etc parce que on sent bien que aussi bien lui que Descartes qui ont perdu précocement leur mère se sont agrippées on a la main d'où ils se sont agrippés je veux dire à la capacité politique pour ne pas se contrer tout simplement et là je pensais à la clinique que tu as je veux dire c'est une pratique qui est souvent sous-brisante enfin dans le plan scolaire en tout cas donc ça c'est la première chose alors deuxième chose pour rebondir comme ça un petit peu en drague si j'ose dire vous avez critiqué prière pour le bon usage des maladies mais ce qui me paraît très juste vous avez raison et en même temps je me disais mais est-ce que c'est pas ça que Freud nous a appris à vivre c'est-à-dire vous êtes malade on va en faire une énorme de transfert vous êtes malade à vivre faire bon usage pour en être facteur je trouve que Pascal inaugure quelque chose que entreperçoit quelque chose que Freud évidemment a développé il y aurait peut-être un bon usage de la maladie psychique non c'est une question j'ai eu une interrogation que je ne s'entends bien ce que vous dites oui enfin cette fois c'est quand même le prémat des puissants de vie oui la vie ne guérit pas mais elle sauve c'est ça oui ça c'est vrai c'est vrai oui 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 enfin quand même il y a un bon usage de la mémoire qu'on essaye de mettre en cadre sur un cadre analytique qui s'appelle la mémoire de transfert peut-être qu'il y a une mémoire de transfert sur l'écriture en tout cas chez Pascal qui évidemment ne vivait pas à l'époque où il y avait une petite analyse pour Pascal le bon usage des maladies c'est très clair c'est le salut le garantie on a payé le prix fort ici-bas et le bon usage des maladies c'est de mourir le plus tôt et le mieux possible pour retrouver la mérititude alors est-ce que c'est pour retrouver la mérititude ou maman ? je vais me prendre des maladies qui l'appellent Dieu voilà Dieu la mère comme Dieu la mère c'est possible parce que le Dieu caché moi j'entends toujours comme Dieu la mère ah oui c'est possible cette imagination complète du psychisme là obligatoire nécessaire pour respirer ce saint manquant je ne suis pas néant mais avec le évidemment le mouvement de reflux qui est la fusion avec le Dieu la grâce au sein on va se retrouver au sein de l'église qui est une métaphore maternelle et finalement la mort elle accède au sein de ce que je trouve c'est la relation d'absence il y a un petit canaliste dans la nouvelle revue de ce canaliste qui avait parlé le Dieu qui avait parlé de la relation d'absence il y a des éclipses avec une impatience un peu mystique et je trouve que c'est un fait qui traduit autrement cette relation d'absence n'est à l'air là aussi au point de n'avoir pas de relation amoureuse il paraît qu'il y aurait un châne amoureuse à la dernière personne enfin je suis dans l'église ça c'est au lieu du corps pas trop mon clou il a écrit des petits poèmes d'amour comme nous tous quand on avait une fois mais je crois que la grande peur c'est quand même garder de tout amour la perdition du corps se perdre se perdre en l'autre c'est la perdition du corps ou de l'objet interne qui soit absolument conservé et que si on prend un objet externe externe qui est là que nous fait une idée de notre suspense voilà alors qu'il y a retrouvé avec Jacqueline aussi parce que moi j'ai découvert un petit peu aussi qu'avec Jacqueline il y avait eu une espèce de mariage d'honneur mystique presque d'une certaine manière il s'était juré fidélité parce qu'il y a une grosse de sa vie c'est sa soeur c'est la seule d'accord il y a ce balance quand il y a l'apport royal c'était un déchirant pour lui ils ont réglé leurs comptes au niveau de l'argent de l'argent exactement il y avait un rapport à l'argent mais ça c'est la dot qu'on venait à l'argent avec le calcul c'est une des choses qui font que Pascal est vivant facile parce que jusqu'à la fin de sa vie il lance cette affaire de carrosse qui est largement en commun cette dépense pas en commun il demande une partenze pour une entreprise pour gagner du fric et quand sa soeur est morte il a récupéré tout de suite pour ne pas laisser du fric à port royal il y a récupéré un il n'en avait pas mis un mais il y a ce côté effectivement objet conjuratoire parce qu'il donnait tout au bout et il l'aimait très pauvrement mais ce rapport à gagner de l'argent il y a quelque chose de tout le monde du désir d'objet avec les débuts on sable puisque la machine a calculé la Pascaline n'avait pas de marché je n'ai pas de marché dans les cas de 27 on n'est pas 50 exemplaires c'est le moment toujours 27 ça va oui oui alors ce que je te forme il y a un moment où il porte à ce qu'elle pense continuellement contre lui-même ah oui oui ça c'est d'ailleurs il y a des phrases où il dit dès que je pense quelque chose il faut que je pense au contraire pour dire que c'est même une action obsessionnelle je ne crois pas c'est plus profond que ça c'est vraiment deux pensées qui coexistent qui sont nécessaires vous parlez même de bien l'une et l'autre ah bah oui ça il y a des formules qui se renversent dans le contraire mais on dit que c'était un drôle de philosophe puisque c'était le philosophe qui pensait contre la philosophie oui également incapable de voir le néant d'où il est tiré et l'infini où il est englouti que fera-t-il donc sinon d'apercevoir quelque apparence au milieu des choses dans un désespoir éternel de connaître ni leurs principes ni leurs fins faire des petites choses comme grandes et des grandes comme petites voilà de casse il n'y a de honte qu'à n'en pas avoir le coeur a ses raisons que la région ne connaît pas voilà de casse bien connu la pensée la pensée continuellement continuellement c'est mort et c'est mort et on a l'impression qu'évidemment il y a une espèce d'ailleurs quand je le dis dans son texte une espèce d'échancure des enveloppes très 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 connaissait on dit c'est bon on en parlait et que le surinvestissement de la pensée ne se fait qu'au prix de ce continuel conflit oui mais si on veut juste être un peu juste avec lui et si on veut être grignard il est obligé c'est grave sur le vide sur l'infini témoigne du fait qu'il est cher il choisit il choisit des thèmes le vide l'infini le hasard qui défient la capacité de représentation c'est quand même difficile d'abord et ensuite il me semble en plus qu'il est dans la lignée négative c'est-à-dire qu'il cherche la représentation de l'absence d'emploi qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a rien qu'est-ce que c'est que de ne pas avoir de mer et donc de ne pas avoir de cordes c'est pas simple c'est pas simple pareil pour le moi c'est-à-dire c'est le premier il dit le moi c'est-à-dire il substantifie le moi et dans le même article il démonte donc les mots il déconstruit complètement le moi c'est fabuleux il y a eu quand même des substituts bien sûr il y a eu des substituts qui étaient saloristes qui l'a pris en charge la sœur aînée il a eu des présents de maternelle maternante suffisamment pour ne pas être un jugement pour ne pas mourir basse-là c'est toujours à rappeler la ligne est assez impossible oui alors aussi l'écriture parce que vous insistez beaucoup sur l'écriture beaucoup plus parce que c'est vrai qu'entre Montaigne et Pascal il y a 50 ans enfin 60 ans entre l'écriture de Montaigne difficilement lisible de Montaigne c'est-à-dire ça n'a pas une bonne tradition et j'ai 50-60 ans c'est une révolution alors d'une part de ce moment je crois que l'académie française date de 1635 c'est un moment à peu près où Pascal écrit mais moi je me disais et d'ailleurs il y a des passages des mots, des nombres etc je n'oublie pas que son père lui a fait apprendre la grammaire en lui interdisant d'ailleurs les mathématiques etc et je trouve que c'est l'écrivain magnifique je suis d'accord avec vous mais il arrive de le relier un peu plus profondément avec cet aspect vraiment d'écriture qui écrit et qui en même temps ne se vit pas du tout comme écrivain il y a les deux c'est-à-dire on mourra seul on mourra seul c'est trois mots c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeu c'est bon c'est aussi comme disait Napoléon le petit vide qui est condamné à mort à la tête franchée on mourra le futur oui 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 alors l'écriture oui l'écriture je me demandais c'est l'exercice alors l'apprentissage d'abord de ma grand-mère grammaire latine et grec et et ensuite il se plonge lui-même d'ailleurs par translation un peu parce que le père ne veut pas il redécouvre la théorie de Kiel et donc c'est quand même il y a aussi beaucoup de plaisir visiblement la traite pour les sciences pour les mathématiques pour la géométrie elle ne veut pas utiliser la géométrie se fait dans un plaisir trop classif alors d'ailleurs il y a des pages magnifiques aussi contre l'école etc il n'y a pas plus il est très révolutionnaire vous pouvez dire un mot là-dessus aussi contre les riches contre les nantis il y a chez Pascal une graine de révolutionnaire ah oui évidemment c'est lui effectivement il dévente tout ça il a une intelligence absolument évitable mais je trouvais ce qu'on terminait je trouve que cette écriture elle est ciselée elle est magnifique elle est percutante elle est sans l'époque c'est presque un aphorisme c'est du concentré et je me disais donc il manie les mots comme on manierait les nombres avec une dextérité une perfection là le mot échoué d'ailleurs souvent vous dites sur le manuté initial il y a les ratures etc il y a deux textes qui sont à lire de tout et au jour c'est le texte sur les passions d'amour qui est incroyable incroyable sans sensibilité moderne et puis le texte sur la politique il y a trois discours sur la condition des grands où il dit il fait une remontrance aux grands de dire ne croyez pas que vous êtes là pour une bonne raison vous êtes là par un hasard parce qu'on vous a mis là et si vous y croyez vous devenez vous versez dans la tyrannie je crois que le pouvoir le pouvoir est dû vous êtes là tout pouvoir et qu'il y a la posture on s'en prend on occupe un poste on n'a pas aucune légitimité à occuper les droits c'est comme l'opportunité c'est comme l'opportunité c'est comme l'opportunité c'est l'opportunité oui avec aussi l'attitude de celui qui analyse tout ça et qui aussi sait se comporter en société parce qu'il y a les semi-habilles et les amis vous pouvez vous dire un mot c'était génial c'est la critique qu'il fait les amis c'est ceux qui passent inaperçus qui ont du voir sans l'afficher les demi-habilles c'est ceux qui font qui font ce qu'ils peuvent ils se font marquer malheureusement ils ne devraient pas toujours donc il y a il est très observateur de la vie politique et civile alors qu'il fait quelqu'un qui l'est retiré quand même bah oui enfin il a connu l'enfant à Louis de Ronde bon il a eu une carcidine donc ça aussi ça doit donner un sentiment d'insécurité de rapport au pouvoir et aux puissants il a quand même eu une petite période d'inverti oui oui je pense que c'est un incroyant il a été vérifié quand même il a été vérifié il a été vérifié c'était pas son genre oui voilà alors on va on va sortir donc la parole ici est d'abord et avant tout à la salle nous avons la chance de pouvoir questionner je ne sais pas sur ce texte sur d'autres choses si vous voulez bien sûr mais pêchez-vous avant que voilà une question on prend le micro pour être enregistré et pour être entendu les femmes d'abord monsieur est une femme comme un autre monsieur est une femme comme un autre pour ce gosse ça marche pas le micro ah j'en fais pas si si elle était très bien ils sont un petit ton un petit ton de gosserie pour ce gosse oui mais je me rappelle je suis pas de carré donc je me permets de dire n'importe quoi je suis allé un peu d'analyse quand même en tant que patient bien sûr je me souviens quand même dans mon interprétation de l'impression mon fiamant j'avais l'impression que je deviens adulte et donc je et j'étais tombé sur un ouvrage qui s'appelait on tue un enfant de Serge Leclerc et ça m'avait absolument terrifié et bon j'avais été voir je ne suis pas très bien compris il disait de moi qu'il y avait quand même une nuance à un moment on l'apprend régulièrement il disait en plus ça l'a été tué plusieurs fois et donc ça m'avait un peu terrifié de tout moment très clairement et bon et finalement j'avais jamais réussi c'est à dire que je devais toujours constater que l'enfant résistait et j'avais trouvé un peu de réconfort dans les cartes qui disaient qu'au contraire on fallait retrouver mon enfant comme soi le faire naître faire des ponts entre plusieurs spiritualités différentes enfin du coup ça avait un petit peu je me suis dit c'est psychanisme quand même ils sont un peu terrifiants et j'avais continué quand même mais en fait j'ai changé de pied et ça allait beaucoup mieux pendant deux mois donc qu'est-ce que c'est qu'on tue un enfant pour le psychanisme aujourd'hui est-ce que ça tient encore la route est-ce qu'on cherche encore à devenir adulte et dans le débat par exemple sur le Pax vous voyez c'est souvent deux choses il y avait des tenants pour la différence sexuelle anatomique et ceux qui disaient bon on s'en compte alors bon comme ça veut faire on disait on tue un enfant ça ne voulait pas dire on tue ça veut dire on tue un enfant roi c'est qu'il faut effectivement pour grandir tuer un enfant tout puissant mais en soir oui en soir oui oui c'est pas la fin du bonheur c'est qu'en soir l'enfant on a plus ou moins d'un enfant non mais comme c'est calé sur l'enfant c'est comme c'est un fantasme c'est un dénoncé 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 nous on est la barre de rêve tout ça on la garde il faut couper l'enfant en nous comme ça non son omnipotence l'omnipotence est un frein à la croissance oui d'accord donc ils font que cette omnipotence d'accord cette hallucination du saint le fameux saint qui arrive et qui pense qu'il a créé alors qu'on lui octroie il faut qu'il arrête de penser que c'est lui qui crée le monde il faut qu'il voit que le monde ne va pas répondre systématiquement qu'il y ait des écueils des ombres des éclipses et dans ces éclipses dans ces écueils c'est là où il va se construire il va avoir un besoin de se construire parce qu'il n'est plus obligatoire voilà l'idée alors bon peut-être que le mot de tuer est un peu fort bien sûr c'est bon mais à mon sens c'est toute l'expérience de Pascal oui c'est toute l'expérience de Pascal qui a vécu la mort vous l'avez rappelé très tôt et dans les textes vraiment l'humilité du moi le jeu comme vous le disiez c'est le seul le mot de la maré que font personne absolument toute la disparition de notre obligatoire alors évidemment sous à cause de la chrétienté de l'humilité du christianisme etc mais je crois que c'est pas ça uniquement je crois il y a quelque chose qui a disparu qui a été tué effectivement lui sait le prix que l'enfant tuait c'est une littérature d'un enfant tué moi je crois aux écoutants je sais si vous laissez l'enfant dans cette omnipotence insouciance innocence inconscience vous lui assurez une mort psychique à coup sûr un antibouillot qui se réveille face à l'adversité pour lui etc attention un spécialiste de Beckett va poser une question oui bonsoir merci pour tout ce que vous avez dit peut-être juste pour reprendre sur couper en deux ou pas à propos du chiasme la pensée contre systématiquement contre chez Pascal de la coexistence vous l'avez vous l'avez dit de deux pensées est-ce qu'on peut penser que ça pourrait être lié à une situation d'ambiguïté fondamentale dans laquelle il est celle de l'incorporation d'un objet absent c'est-à-dire la nécessité d'avoir incorporé un objet absent c'est-à-dire qu'il est à la fois trop vide et trop plein il est par nature les deux en même temps ce qui est effectivement très décalé de l'obsessionnalité qui est plus du côté du limite si on pourrait dire qui est peut-être pire que la mélancolie puisqu'il s'agit d'incorporer un objet absent voilà je voulais juste vous écouter là-dessus avec cette idée aussi que cette situation d'ambiguïté fondamentale très certainement stimule très très fortement les capacités cognitives Merci de ce commentaire Tout à fait pertinent Merci Johan D'autres questions ? Une question là Mesdames Mesdames Merci Jean-Paul Oui Il a le cas encore de chez Pascal tu me cherchera si tu ne m'avais trouvé tu ne me chercherais pas mais plus en tout cas je me pose une question vous m'entendez là-dessus est-ce que Pascal finalement a peur de la mort est-ce que tout ce est-ce que dès l'enfant il commence à avoir conscience est-ce que finalement tout ce rapport qu'il a réglé avec sa sœur est-ce que c'est ce rapport conscient et conscient de la mort qui est présent pour en nous je ne me cherchais pas ce qu'il m'avait trouvé Merci Il parle de Dieu Jésus qui parle de Dieu il parle de Dieu il dit il met dans la bouche de Dieu des phrases que on ne cherchait pas des débats on l'a trouvé il dit justement il n'a pas trouvé c'est pour ça qu'il me cherche peut-être peut-être que s'il le blasphémait un peu il le rencontrerait dans la haine est-ce que rencontrer dans l'amour c'est pas possible c'est pas possible il vaut mieux taper dessus sur le pas vous pouvez vous pouvez sur les jésuites sur les jésuites Annette Frégeaville est ici s'il y a bien quelqu'un qui connaît les enfants ici c'est Annette alors c'est d'entendre étrique pourquoi j'ai été très intéressée de votre projet de rassembler au fond plusieurs personnages des créateurs des artistes qui comme ça ont été sans mère parce qu'il se trouve que quand je me suis occupée de Marie-Denaparte j'ai répondu là-dessus c'est-à-dire que Marie-Denaparte a perdu sa mère à quelques mois et j'ai rencontré quelques patients adultes et enfants à qui c'était arrivé c'est-à-dire qui avaient perdu leur mère avant le souvenir c'est-à-dire avant 2-3 ans et je me suis vraiment je me demande encore comment on peut organiser une lago maternelle quand vous êtes arrivés cet élément c'est-à-dire Paul Ressaline qui aussi se pose la question au fond et il y a toujours je crois que tu me rappelles tout à l'heure les substituts alors qu'est-ce qu'il en est des personnages qui de toute façon sont là comme du loup-loup-côte un enfant tout seul ça n'existait pas et bon alors là on trouve sa soeur il y a eu une idée ce qu'il y a eu pour Marie Bonaparte d'ailleurs il y a eu sa mère il y a eu ses institutrices sa tante mais il y a ce travail de suture à faire de tricotage je dirais de tissage à partir de tous ces petits morceaux d'arriver à faire une magro il m'a semblé que ça passait beaucoup par la représentation que toutes ces personnes substitutives avaient de l'absente de la personne qui avait disparu nous on en parle beaucoup on en parle pas mais ça compte beaucoup et aussi s'il y a des éventuels conflits de loyauté entre la mère disparue et puis les successeurs qui ont pu dire de toute façon elle était comme ci comme ça en positif ou en négatif en particulier s'il y a une belle mère qui arrive et c'est à dire que c'est tout un tissage et nous semble-t-il aussi ça interroge la scène primitive ça interroge qu'est-ce qu'il en est de cette absente comment est-elle restée dans la tête du père quand le père reste et quand il y a aussi des liens aux personnages substitutifs de 4-5 ans pour une petite fille comme Henri Bonaparte il y a ce besoin d'identification à les images féminines et pour les petits garçons avec qui il fait son édite avec qui il peut avoir un désir et un désir avec un rival qui est là voilà alors il me semble que c'est peut-être avec Henri Bonaparte c'est que elle avait commencé à écrire très très tôt à faire son journal et je me suis dit mais au fond est-ce qu'il n'y a pas pour ces personnages sans mer et avec des petits morceaux de mer substitutifs parce qu'il y en a toujours cette nécessité je dirais de se recréer de se de se redessiner de se donner justement par ce que j'appelle ce tissage de se d'essayer de se composer comme une espèce d'auto-miroir parce que il y a toujours cette question si elle avait été là qu'est-ce qu'elle aurait vu de moi qu'est-ce qu'elle aurait attendu de moi et donc je me demandais si dans les auteurs que vous avez rencontrés en faisant sous son mer si vous aviez retrouvé ça c'est-à-dire ce besoin de composer une imago maternelle et puis aussi va faire exister dans une problématique très longue ouverte aussi je dirais chez l'involution de Sona il y a ça elle met à la place de la mère morte quand elle était toute petite elle met un père qu'elle elle met son père qui donne une fonction finalement maternelle et c'est à partir de cette figure-là qu'elle peut écrire alors à l'inverse Nerval qui aussi le met à mort ou en main de l'accouchement Nerval parce que toute sa vie alors là le clivage était complet entre les deux parties de lui autour de cet objet absent c'est-à-dire qu'effectivement il est dans la folie parce que la folie vient quand on n'a pas réussi à mettre à la place de l'objet absent quelque substitut que ce soit qui peut être ou faire un objet qu'on construit à partir de briques comme vous dites ou de morceaux mais quand on ne peut pas c'est le délire avec les filles du feu général sont en temps de projections comme ça de la force totale du féminin il n'y a pas aussi absolument les problématiques de la sexualité bien sûr c'est sûr la difficulté c'est une rénard c'était la sexualité non mais pas possible si oui on va le délire le collègue Pascal le collègue on est c'est le collègue parce que Pascal le collègue c'était mon petit excellent oui d'accord alors peut-être que j'ai tenu en vague ça ajoute un espèce de péché originel comme j'ai dit un péché originel qui est un fantasme d'avoir tué la mer je le dis parce qu'il y a des dans le couche et que un des théoriciens actuels important tout un tas de sujets Jean Bergeret qui arrive à un âge canonique son dernier livre c'est sur cette idée sans femme la meurtre de la mer et qui est liée à sa propre biographie à lui il en parle comme toi tu parles de plus en plus de sa biographie dans les herbes et les un bon et donc il dévoque en effet le fait que ce théoriciens ce psychologiste est né sa mère elle morte en couche et ce fantasme de meurtre cette violence fondamentale toute la théorie de la biographie fondamentale née de de cette l'élément biographique c'est un aspect biographique comme disait Paul Valéry on parle toujours de soi surtout quand on parle des autres donc il vaut mieux quand on parle de soi qu'on peut bien sûr reconnaître et être découvert cet autre problème dans le santé déjà on se parle avant bon alors j'en viens à deux trois questions ici nous nous continuons nos invités surtout lorsqu'on les apprécie on les aime beaucoup bon de mon point de vue d'un point de vue personnel mais il y a très peu d'écrivains psychanalystes on a peut-être de Mousan sûrement il a arrêté très tôt comme alors de Mousan c'est du béquet c'est minéral c'est végétal j'y vais J.P. Pantalis qui est très important c'est très important c'est très important je suis certaine J.P. Pantalis que nous aimons par-dessus tout ici il n'est pas pour moi un autre humain on est d'accord malheureusement pour lui et que je sais qu'il fait des efforts et il pense trop il théorise en même temps même s'il a des moments très grandes qualités mais c'est pas ça il ne faut pas le risque le risque de délire voilà il reste en deçà alors il y a peut-être François Montré qui s'est quand même un peu lipré il y a Jean-Jébert sûrement mais c'est un peu personnel et puis il y a Michel Smitter comme Michel Smitter comme Michel Smitter nous dit que elle est sécanaliste et être écrivain c'est pas le même régime franchement et bien quand est-ce que tu as un régime et de quelle nature et à quelle heure du matin on a fait du dur et comment tu fais la recette on a un seul inconscient qui est d'ailleurs multiple pluriel et traversé de l'inconscient sociale de l'inconscient des autres enfin on travaille toutes nos représentations qu'elles soient écrites ou parlées elles proviennent du même des sources inconscientes de nos conflits de nos histoires infantiles ce qui fait ce qui fait la différence c'est pas c'est pas c'est pas temporel c'est pas il y a tiens c'est plutôt que d'un côté il y a la cure par la parole et puis via l'écriture c'est autre chose l'écriture je pense que l'écriture se construit fondamentalement contre la parole pour défaire la parole quotidienne pour défaire pour constituer une autre réalité de langage qui n'existe que dans le pays ce que dit Proust c'est à dire il y a la conversation et puis il y a l'écriture c'est c'est la défaite de la de la parole c'est à dire c'est pas la conversation c'est à dire c'est pas la conversation donc c'est effectivement un autre régime de parole qui est un peu intermédiaire au sens où il y a l'invention il y a du conflit il y a du conflit il y a la créativité il y a ta ressource parvisant de l'autre mot puisque tu as affiché d'anglais quasiment ton premier livre que tu étais un voyeur de mots oui c'est à dire que tu aurais fait des plans recouluts comme eux bien sûr est-ce qu'il t'est arrivé d'entendre dans la cure des décharges gloréiques fantastiques maniaques ou il y a eu une embolée fulgurante que tu as reprise et que tu as mis dans un blanc jamais tu n'as jamais emporté les artistes alors tu as dit tout à l'heure quelque chose je ne suis pas du tout d'accord est-ce qu'on écrit ex nido est-ce qu'on n'écrit pas plutôt cou nido ah oui d'accord contre le néant adossé au néant mais pas à partir de rien ne pas à partir de rien mais à partir de quelque chose qui n'est pas ido qui n'est pas identitaire mais contre lequel on s'adosse on lutte on s'agriffe on épouse d'accord alors tu as des tu as des des identifications multiples la plus célèbre quand même de son petit qui reste autour de toi je crois que tu m'a dit c'est pour ça c'est Marie-Ligne des ralliés oui non non des ralliés bon alors donc je m'interroge sur l'inspiration sur les identifications est-ce que Marie-Ligne dont tu as dit à Juste-Tix elle l'a fait les fragments sont un livre exceptionnel si elle avait pu écrire travailler ça je m'en peux tellement est-ce que Marie-Ligne est un jumel et des frédiens je veux dire Marie-Ligne ça a deux sources quand j'ai fait mes informations qui avaient mis il y avait à l'époque je pensais comme toujours au plus Ravou Lécon théorie pratique de la psychanalyse il y avait le catalogue tout ce qu'il faut faire depuis la fin de rendez-vous jusqu'à qu'il faut les inviter à déjeuner comment il faut parler pas parler changer les écrivains tout le catalogue et j'ai appris quand j'ai découvert la vie adulte du Marie qui a passé la moitié de sa vie sur sa vie adulte sur différents du monde quand j'ai découvert sa fin avec Grinton qui a fait avec elle tout ce qu'il conscrivait dans son cours dans sa vie dans son catéchisme et déjà c'était quand même difficile la vie c'était là oui ça devrait être mieux avec un cas comme ça mais pour répondre à la question sur la part autobiographique quand j'ai écrit Marie-Ville j'ai un ami écrivain anglais Annie Florechi qui me dit enfin je lui dis je sais que derrière Marie-Ville il y a ma mère ma mère était toxicomane alcoolique et bon il y a ma mère bien sûr il y a ma mère mais tu vois pas que c'est toi et je ne l'avais pas vu c'est bien bien sûr tout est autobiographique mais on ne le sait pas oui même après coup je veux dire bon vraiment le lecteur le sait mieux que l'auteur c'est pour ça qu'est-ce que vous allez vous dire si je le savais je ne l'avais pas 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 alors justement ça vient sur ma dernière question plus bonne plus difficile à dire visiblement bon on écrit pour se lire bien sûr on écrit pour chercher un lecteur frère un lecteur infantin qui nous laisse par chose dans ce qu'on n'a pas pu comprendre et moi j'ai l'impression que la meilleure définition qui pourrait être appliquée à toi c'est celle de Borges c'est l'impression que tu écris pour te surveiller parce que par moments tu es sur le bord non ? c'est le bord le bord d'une écriture qui serait moins tonique elle est très belle écriture de type légitimale c'est pas elle a il y a du vocabulaire il y a du rythme il y a du rythme c'est fluide enfin c'est bon ça coude bon elle est organisée les contenus les mots sont choisis enfin bon et puis par moments enfin tu finis souvent par une phrase un peu à peu très courte après avoir été très courte tiens hop là tu es au bord c'est comme si tu te surveillais je me rappelle par exemple d'un petit texte qui disait enfin c'est beaucoup de choses et à la fin ça disait quelque chose en substance qui était c'est comme de recevoir un coup de téléphone en pleine nuit ou comme de voir le morceau de son ongle partir au fond de la baignoire avec un à l'opédicule avec un homme tu peux le rappeler hop t'es sûr que t'es mort absolument absolument il y a des moments comme ça très béqués non c'est plus chiant oui mais je crois que tu dis à quel endroit et tu crois pas que c'est moi qui ai fait ça quand même alors qui serait une empreinte pascalienne de se surveiller oui mais on fait quand même si pour se surveiller on va rencontrer la folie pour voir si il est vraiment fou on s'y confond on ne le fait du tout on se prend pour mélancolique à la première optionnelle d'accord on n'y arrive pas en se surveillant si jamais on pourrait décompenser un moment oui Anne-Marie Smith une spécialiste de Virginia je voulais juste revenir sur la question de l'écriture justement parce que je me suis demandé en vous écoutant au début vous avez fait une opposition entre l'écrivain et le penseur non l'écrivain c'est celui ou celle qui prend la langue comme objet et vous avez dit que Pascal avait une écriture physique et voilà je me suis demandé à vous écoutant qu'est-ce qu'il fait alors que Pascal pour vous soit plutôt écrivain que penseur parce que vous l'avez surtout présenté comme penseur et donc c'est quoi cette écriture physique ? c'est le sous-passement c'est la conclusion d'écrire c'est la mystique de la lettre c'est le mot à peau c'est le tissage et une peau qui est à la fois écoutée et protectrice c'est le rythme qu'est-ce qui fait que pour vous il est plutôt écrivain que penseur ? je dirais c'est la c'est que le corps revient malgré la pensée il y a quelque chose d'inéluctable qui se matérialise dans la sonorité la découpe de la phrase le rythme les cassures les ellipses quelque chose de c'est comme une phrase musicale qui a une découpe extrêmement reconnaissable et qui n'est pas celle de son temps bon allez bon on écrivait bien vous prenez Nicole vous avez des gens de Bordoyal bon il écrivait tous bien mais sa phrase elle est reconnaissable entre toutes c'est ça qui fait un style c'est pas une musicalité c'est une musicalité mais une musicalité qui peut être cassée et noire même de trous de blanc ou de noir c'est pas une fille de Bach c'est plutôt encore et pourquoi une écriture physique ? parce que quand vous lisez la page vous avez l'impression de voir les mots sortir de la page avec leur relief il y a quelque chose qui n'est pas le sens est débordé par le son quelque chose comme ça qui est espinociste c'est le corps qui fait l'esprit il doit voir qu'il fait l'esprit oui oui alors la revanche du corps c'est la pensée qui voudrait que tout soit crédible surtout quand on le brille quand on l'engage et qu'on le mortifie il y a quand même une activité de moins masturbatoire comme aussi dans ces dans ces une spécialiste de Jens-Faith entre autres et de Marguerite Duras entre autres avec Christine Lalle c'est justement dans le prolongement qui vient d'être échangé concernant l'écriture parce que on sait pas il y a longtemps que je n'ai pas lu Pascal je ne l'ai pas fait par le biais scolaire et j'ai quand même ce sentiment de quelque chose non pas vraiment c'est un petit mais le journalatoire et un texte comme le provincial pour moi c'est j'ai un souvenir de l'émolissement et je me demandais justement si dans ce cette musique c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à trop qualifier si c'est pas justement cette espèce de puissance d'exister de l'émolissement qui est dans tout cas c'est pas il y a quand même la puissance oui c'est pas les provinciales c'est comme un peu l'envers des pensées c'est les provinciales c'est la chance de faire mal c'est un livre d'une mauvaise foi mais absolue parce qu'en fait quand on amène ces positions elles sont pas très éloignées c'est des jésuites il se construit sans arrêt un ennemi pour le combattre avec des arguments d'une totale mauvaise foi d'une violence inouïe enfin c'est un livre de cruauté politique insensé insensé alors qu'on comprend moi je comprends pas tout les enjeux théologiques mais on sent que derrière il y a vraiment la violence de se faire du mal et probablement aussi de se faire du mal parce qu'il s'y fait quand même beaucoup d'ennemis en même temps c'est aussi dans le contexte de l'inquisition oui oui donc tout à l'arrière-plan dans cet égard il était quand même il était quand même la députée le royal il était rasé il se trouvait d'abord il se trouvait de la chasse c'est ça il était à nous sommes de l'échange non il était oui il était bravoure de le paradeillac à propos des ennemis oui absolument mais c'est pas le corps il faudrait peut-être préciser le corps qui peut l'esprit le corps qui est à l'origine de l'écriture le corps de l'oeuvre c'est le corps charme c'est-à-dire le corps sexuel et les provinciales c'est la sexualité de Pascal Andromain peut-être que le montre pas exact moi je ne dis aussi pas les provinciales et les pensées il ne peut pas les dissocier j'ai reconnu les cultures c'est le même les pensées c'est un des rames oui oui on a jeté et bien écoutez voilà une très très belle soirée on remercie Michel Schneider pour rien de ça une question bien généreuse elle avait quoi comme maire elle avait quoi comme maire elle avait surtout une maire en derrière oui une maire en derrière une maire des présidents qui n'a pasiku pour on on il y a la s'est la s'est la s'est la s'est Sous-titrage ST' 501